Aujourd'hui ce qu'on voit pas mal dans le cinéma, c'est aussi des gens qui font de la musique de film, par exemple des chanteurs un peu à la mode, qui font pas mal d'ailleurs, qui en font deux, trois, et puis ça ne continue pas. En revanche, Maurice Jarre et Philippe Sartre sont des gens qui ont une carrière immense, ils sont des vrais musiciens de film, c'est un peu spécial. Ce sont des vrais musiciens, non pas des vrais musiciens de film. Parce que là aussi on a un petit problème. Musicien de film est péjoratif, je pense que musicien, je pense qu'on... Surtout ici, surtout en France. Enfin je comprends pas, mais vous voulez pas écrire un quatuor à corps ? C'est ça, oui. Vous rigolez, mais j'en ai écrit toute la journée, des quatuor à corps, des trucs pour... Pas la même chose, pas les mêmes genres de choeurs, rassure-toi avec les oiseaux et tout ça, non ? Enfin d'autres, je me suis trompé autrement, mais ce que je veux dire c'est qu'on écrit de toutes sortes de musiques, c'est ça qui est merveilleux dans le cinéma. On est plus qu'un musicien dit sérieux, le pauvre vieux écrit que des quatuor à corps toute sa vie. Et puis il y a une discipline, c'est le temps. On vous donne une séquence de 3 minutes 25, un quart, c'est pas 25 et demi, et c'est ça. C'est une autre discipline, mais c'est... Vous êtes mal jugé par le milieu musical ? Pardon ? Vous êtes mal jugé par le milieu musical ? Ça dépend de qui ? J'avais l'impression que vous étiez un peu agacé par ça. Je pense qu'il y a quelques années, on était quand même bêtes noires, et puis maintenant, ils sont très contents. Les gens du conservatoire au début me faisaient la gueule, maintenant ils m'invitent à dîner. Je n'y vais pas remarquer. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même une césure totale entre ce qui se fait en musique contemporaine, alors peut-être qu'elle s'est trop éloignée. Non, mais là, on exagère, parce que, justement, et c'est là où... Non, je vous pose la question. Oui, je suis très content, justement, de faire ces concerts, parce que j'espère que tous mes collègues font des concerts de musique de film, de leur musique de film, qu'ils estiment bien, bonnes. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a le public des concerts classiques, et puis le public des concerts dits contemporains, où les gens baillent, mais ils ont tellement peur de rater... Là, c'est vous qui attaquez le milieu musical contemporain. Oui, ils ont tellement, vous comprenez, peur de rater le sacre du printemps, qu'ils sont prêts à applaudir et à bailler d'admiration, en disant, voilà, c'est peut-être le chef-d'oeuvre du XXe siècle. Stéphane, quand même, vous avez cité tout à l'heure un nom important, celui de Georges Oric, qui est un des grands musiciens de l'époque, qui a travaillé pour le cinéma. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un Boulez ou un Dussapin travaillent pour le cinéma. Comment on peut expliquer ça ? Entre parenthèses, c'était mon parrain Georges Oric. Georges Oric était le parrain de Philippe, effectivement. Non, c'est vrai, d'ailleurs, qu'il y a quand même cette petite cassure entre la musique contemporaine parce que beaucoup de gens, dans cette espèce d'idéologie qui entoure les milieux de la musique contemporaine, travailler pour le cinéma, c'est forcément quelque chose de vulgaire parce que ça fait appel aussi à cette polyvalence. J'ai entendu une très belle interview de Maurice où il disait qu'au cinéma, le compositeur doit être l'homme de toutes les cultures. C'est vrai. Et c'est vrai, et de toutes les époques. Et c'est comme un peu une espèce de comédien qui, d'un film à l'autre, d'un metteur en scène à l'autre, changerait de personnage, de costume. Et vous savez, il faut bien dire la vérité, tous ces compositeurs qui haïssent les compositeurs de musiques, de films, disons, ils seraient prêts à donner leur père, leur mère et leur fiancé pour en écrire. Vous savez, c'est la même chose. Mais on parlait de Jean Jorick. Jean Jorick, il a été haï par tous ses collègues à cette époque-là parce qu'il avait fait le succès formidable de Moulin Rouge, qui était une très bonne musique. C'est normal, c'était humain. Mais Jacques Deray, on pourrait imaginer, vous pouvez s'y appeler des musiciens très contemporains, par exemple pour un film. Enfin, bon, c'est peut-être pas votre goût, mais c'est vrai qu'aucun metteur en scène y pense apparemment aujourd'hui. Enfin, je pourrais dire que je connais très très bien du sapin. Il rêve de faire une musique pour un film. Non, moi, j'aurais tendance à être dans votre sens. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une revalorisation de la musique de film. C'est évident, notamment en maison de disque, nous, on assiste à un phénomène avec les musiques dites électroniques, les musiques nouvelles, les musiques de DJ, etc. Une des grandes influences majeures, maintenant principales, de tous ces gens-là, c'est la musique cinématographique. Donc, la technique du sampling, etc., l'échantillonnage. Je vous interromps, j'ai un cadeau extraordinaire à faire à Jean-Jacques Haneau. Il y a écrit la musique de la guerre du feu. Il n'y avait pas de paroles dans la guerre du feu, vous le savez. Il n'y avait que de la musique d'un bout à l'autre. Et le chanteur du groupe YAM a fait... A YAM ? A YAM, oui. Enfin, excusez-moi, je ne suis pas tellement bon. Il fallait le feu de Marseille. De rap, voilà, bon, dont le chanteur a enfin, 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 emprunté la guerre du feu, le thème de la guerre du feu, et a fait un rap dessus. Et je vais m'empresser d'envoyer à Jean-Jacques Haneau le disque de YAM, en lui disant, enfin voilà quelqu'un qui a pu, enfin, découvrir des paroles sur ton film. Je n'ai pas pu... Ce film préhistorique dont tu t'es posé beaucoup de fois la question, quelles paroles mettre ? Non, mais il peut y avoir influence sans empreinte. Dans une chaîne câblée, je ne sais plus laquelle, j'ai entendu un truc avec trois tables, un espèce de concerto, appelons-le, pour trois tables, comme trois percussions, quoi. qui a tombé par terre, extraordinaire, d'inventions extraordinairement géniales. Et le film était mis en scène, enfin, le spectacle était mis en scène par le metteur en scène, c'est-à-dire, il était filmé par le metteur en scène, et il y avait trois hommes devant trois tables, avec des partitions écrites, et on montrait les partitions, et c'était donc totalement écrit, c'était une écriture de percussion, mais c'était extraordinaire. J'ai passé un 20 minutes d'enchantement. Donc, je dirais, il y a de la musique contemporaine chiante chez moi. Mais elle n'est pas toujours comme ça. Très belle. Mais ça, c'est une musique contemporaine académique. Horrible, horrible, et qu'on trouve toute la musique classique géniale, parce que les gens ont peur d'attaquer la musique. Non, mais dire qu'à ce mal à techno, enfin... Et ça, c'est une chose terrible, comme il y a de la musique de variété merveilleuse, et qu'il y a de la musique de variété à foutre dans la poubelle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que de la bonne et de la mauvaise musique. Par rapport à la modernité qu'on évoquait à l'instant, moi, je me souviens d'une époque, puisque Maurice parlait de ce passage aux États-Unis, où il a eu économiquement les moyens qu'il lui donnait complètement d'aller jusqu'au bout de son expression. J'aime beaucoup, Maurice, vos musiques hollywoodiennes, mais c'est vrai que, par exemple, quand on vous enfermait dans des contraintes économiques très strictes, ça donnait, par exemple, je ne sais pas, la musique des... Je ne sais pas, de la tête contre les murs avec des expérimentations complètement folles, comme ce carillon, je crois, que vous aviez fait sonner à l'intérieur d'un piédo mécanique. Et ça, il y a, par exemple, là-dedans, une modernité, que chez des compositeurs contemporains de la fin des années 50, on ne trouve pas. Parce que, je ne sais pas, notamment chez Franju, où je pense aussi, par exemple, au Locataire, le film de Polanski, la musique de Philippe Sardes, on a parfois des recherches qui sont parfois plus pointues qu'au cinéma, que les compositeurs qui se réclament de la musique contemporaine. Mais, encore une fois, on ne peut pas accuser Hollywood d'avoir changé ce genre, parce que ça dépend des metteurs en scène. Si vous avez un metteur en scène, encore une fois, fort, vous pouvez faire vos expériences. Moi, j'ai fait des expériences avec Pitaoui, avec des choses qui étaient complètement farfelues. Et, parce que Peter Weir est fort, le studio n'a pas osé faire une... Maurice, il y a quelque chose que le milieu musical vous a reproché, par exemple, c'est les très grands succès de certains films, par exemple, la chanson de Lara, ou Taré de Rutil, etc. Je n'aime pas les grands succès. Les grands succès, bon. Surtout en France. Surtout en France. On n'aime un peu, mais pas trop. Mais ça revient. Tout à fait, on ne va pas faire ce débat-là, parce qu'on l'a fait 100 fois. Mais est-ce que c'est... Ces thèmes musicaux ont servi aussi la promotion des films. C'est ce que je disais tout à l'heure pour Titanic ou pour des films plus récents. Mais nous ne sommes pas responsables. C'est volontaire, maintenant. Nous ne sommes pas responsables des flops, comme nous ne sommes pas responsables des compositeurs d'un grand succès. Si c'est un grand succès, tant mieux pour la production, tant mieux pour le réalisateur, tant mieux pour le film, et tant mieux pour nos droits d'auteur. Mais vous n'avez pas l'impression que maintenant, on cherche aussi à faire, par exemple sur Titanic, c'était assez évident, une bande-son qui fasse aussi la promotion du film, non ? Pas du tout. Je connais très bien James Horner. James Horner est un compositeur sérieux. Il a fait son travail, et puis tout d'un coup, ça a été énorme. Ça n'a rien à voir. Oui, quand même. Parce qu'on arrive un petit peu à la fin du débat, il y a un aspect que je voulais aborder beaucoup, et puis on n'a pas vraiment le temps, enfin, on va avoir quand même un petit peu le temps, là. C'est l'aspect financier. Vous avez dit au début, les budgets sont très serrés, etc. Il y a une chose qui me paraît complètement étrange, moi, dans ça, maintenant, c'est que la musique du film est financée par l'éditeur de musique, pratiquement. Enfin, avant par l'éditeur, de moins en moins. Ça, c'est en France. En France, en tout cas. Oui, bien sûr. Oui, et on en revient au départ, le budget d'un film doit avoir un budget musical. Oui. Et évidemment, dans tous les films américains, dans les films anglais même, vous avez un budget. Et alors, on n'a pas besoin d'aller chercher l'éditeur en lui disant, vous allez payer un orchestre de 40 ou 50 musiciens, avec quoi il va s'en rembourser une partie des droits d'odeur ? Et on en est toujours là. Et vous, en France, alors comment ça se passe, Philippe Sartre ? Exactement. Bon, aujourd'hui, les producteurs ont compris qu'il n'y avait plus d'éditeurs, donc c'est les producteurs qui payent. Mais pour ça... Au départ, donc, il prévoit un budget... Mais il prévoit un budget suffisant, à votre avis ? Il y a plein de mécaniques possibles. Vous avez des coéditions, des coproductions. Ce n'est pas si simple. Les éditeurs peuvent mettre des billes dans un film, sont coéditeurs avec la maison de production du long métrage. Des maisons de disques peuvent cofinancer, coproduire la production de la musique. Enfin, il y a... Il y a plusieurs... Il y a des souplesses. Il y a des souplesses. Qu'est-ce que vous préférez, Jacques Derret ? Oui, oui. Quand vous montez un film, qu'est-ce que vous préférez pour la musique ? Enfin, sur l'aspect économique et budgétaire seulement. Qu'il y ait un budget prévu et qu'on ne soit pas obligé de demander aux musiciens de réduire le nombre de musiciens. Mais maintenant, vous avez l'impression que c'est de plus en plus difficile pour ça, le budget musique ? Non, je ne crois pas. Je crois que quand même, la musique de film a été revalorisée totalement. Les producteurs savent qu'ils vont avoir à payer quelque chose, avoir à payer en France. Avoir à payer quelque chose. Regardez le ratio. Le budget moyen d'un film français, on va dire, il est 20 millions de francs. Oui. Le budget moyen, généralement, en musique, est aux alentours de 200 000 francs. Ce qui fait que vous êtes sur un ratio d'un pour cent. Un pour cent. Vous dites que vous mettez un pour cent de votre film uniquement sur de la musique et en termes d'impact, d'émotion, c'est un pouvoir qui peut être de temps en temps de... C'est inappréciable. Vous ne pouvez pas l'évaluer. Mais ça en dit long sur quand même globalement le manque de considération de ce poste en termes financiers. Si vous pensez avec 200 000 francs arriver à faire une musique de film, dépasser quelques musiciens, vous m'appelez en pleine nuit. C'est-à-dire que la musique a évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de musiciens qui sont en home studio. On n'est pas obligé d'aller dans un grand... Même dans un petit studio, avec un orchestre. Même avec 4 musiciens. En gris, je ne sais où. Si vous prenez 4 grands musiciens, 200 000 balles, vous l'avez dans le baba. Je veux dire... Non, en ce moment, il y a des BOF qui se font à 200 000 francs. Moi, j'en ai vu produire ces derniers mois. Moi, j'en ai fait même à 30 000 francs avec Ferreri. La grande bouffe, ça a coûté 30 000 francs. Pourquoi ? Parce que j'ai pris des vieux musiciens... Mais c'était dans l'esprit de la musique du film. Des vieux musiciens, Pierre Spears, Jerry Mango, tous ces gens-là. Et puis, je l'avais fait jouer une rumba. Et puis, cette rumba, c'est la seule musique de tout le film. Le reste de la musique est chantée par Piccoli ou jouée au piano par Piccoli. Ou, excusez-moi, je suis à la télévision, je ne peux pas dire ce que Piccoli a fait sur ma musique. Mais, tout ça pour vous dire que la musique a coûté 20 000 balles. Oui, c'est vrai. On va bientôt s'arrêter. Maurice Jar, vous retravailleriez en France ? Ah non ! À la diminution des coups, pardon. Vous retravailleriez en France ? Toujours ? Non, non, mais vous... Pour faire vraiment la musique d'un réalisateur français ? Oui, à condition que... Oui, à condition. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas réunies, objectifiquement. J'ai des atomes conchus avec le metteur en scène. Oui, mais... C'est la base, c'est le réalisateur. La base, c'est bien sûr le réalisateur. Sauf que maintenant, les conditions de production, vous ne les obtenez jamais. Ça dépend. Oui, ça dépend. En plus de ça, c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question surtout d'organisation. C'est ce que vous disiez. Je crois que maintenant, il y a tout de même eu des... Je pense déjà qu'il doit avoir le même avec moi. Il y a tout de même eu des progrès. Heureusement, parce qu'après 50 ans... Vous avez des conditions idéales sur le jour et la nuit, par exemple. Vous avez eu des conditions idéales sur le jour et la nuit, par exemple. C'était le film de Bernard-Henri Lévy. Là, vous n'avez plus... Oui ? Oui. Bon. Non, et je voudrais dire... On va s'arrêter sur cette... Je dois dire... Attends, laissez-moi de me dire. En tout cas, je dois dire qu'on a été très injustes avec lui car j'ai travaillé avec Bernard-Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy, et j'ai vraiment pensé à la fin du film que c'était un vrai professionnel. On s'arrête là, si vous voulez bien, Maurice Jarre, parce que je voudrais présenter, avant de terminer, d'abord quelques compacts de disques. Il y en a beaucoup qu'on aurait pu montrer, bien sûr, mais sur lesquels vous avez travaillé. D'ailleurs, Stéphane Lerouge, il y a par exemple la BO de Alice et Martin, ça, c'est musique de Philippe Sardes, comme Le Bossu, d'ailleurs, qui est aussi une musique de Philippe Sardes. Bowling Story, ça, c'est un disque où sont rassemblés un certain nombre des musiques de films de Jacques Deray. Et puis, bien sûr, Maurice Jarre, dans ce CD, il y a surtout les musiques de films français de Maurice Jarre. Incluant la tête contre les murs, les yeux sans visage. Voilà. Et puis, alors, dans les livres que je souhaitais montrer, il y a La musique à l'écran, ça, c'est fort intéressant, Cinéma Action, La musique à l'écran, qui fait un peu le tour du problème. Publié par la Réunion des musées nationaux, il y a Musique d'écran et figure du compositeur, de documents assez complets. Et puis, bien sûr, ça, c'est un livre plus grand public chez Casterman. Pierre Czernia présente 80 grands films musicaux. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur la musique et le cinéma. Merci à Gildas Legac d'avoir préparé ce débat. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada